Salut ! T'es inscrit sur Fun, c'est super ! Maintenant il faut trouver un MOOC qui pourrait te plaire. Et crois-moi, il y en a un paquet ! En haut de la page, clique sur le bouton « Cours ». Hop ! Te voilà sur le catalogue Fun. Une multitude de MOOC t'y attendent. Je pense que tu devrais sûrement y trouver ton bonheur. Aujourd'hui, on va se pencher sur les MOOC des collections Projet Sup et Réussite Sup qui étaient regroupées avant dans une seule et même rubrique, la rubrique « Orientation ». Pour les trouver facilement, coche les cases « Projet Sup » et « Réussite Sup ». Facile, n'est-ce pas ? Tu peux te balader sur le catalogue et sélectionner les MOOC qui t'intéressent ? Si tu vois un MOOC qui te parle, clique dessus. Pour l'exemple, on va se rendre sur le MOOC « Les métiers du vivant ». Nous voilà sur la page de présentation de ce MOOC. Décortiquons-la ensemble. Elle contient pas mal d'infos. Au centre de la page, une vidéo explicative présente le MOOC. Ok, si t'as la flemme de lire, c'est la meilleure solution pour avoir des infos sur le MOOC. Au contraire, si tu aimes la lecture, il y a une présentation globale du MOOC avec les différents objectifs, les prérequis nécessaires avant de l'entamer et des infos sur l'équipe pédagogique qui va t'accompagner durant le MOOC. Tu as des infos pratiques. Tu as notamment les dates de début et de fin de MOOC. Ne traîne pas pour t'inscrire au MOOC, car il y a une date de fin d'inscription qui correspond à la date limite à laquelle tu peux t'inscrire. Tu as une estimation du temps que t'es susceptible de passer pour suivre la totalité du MOOC. Cette estimation se mesure au nombre d'heures par semaine. Avec ça, tu pourras t'organiser et tu sauras à quel moment tu pourras faire une pause sur Animal Crossing. Et puis au passage, suivre la totalité d'un MOOC d'orientation n'est pas obligatoire. Tu peux juste découvrir les métiers ou les filières qui t'intéressent. En naviguant un peu sur la page, tu as un détail du déroulé du MOOC qui est présenté en séquence. Avec ça, tu pourras voir grosso modo de quoi parle le MOOC. Pour t'inscrire, clique sur « S'inscrire maintenant » à droite de ton écran. Attention, il faut que tu sois connecté à la plateforme FUN pour que cette inscription au MOOC soit prise en compte. Une fois inscrit au MOOC, il faudra que tu reviennes sur cette page de présentation à la date où le cours commence. Ensuite, clique sur le bouton « Accéder au cours » pour entrer dans le MOOC. Ça, c'est la page informative du MOOC. Toutes les actualités et les informations concernant les différentes mises à jour seront notées ici. Plutôt cool pour se tenir informé. Pour vraiment accéder au MOOC, clique sur le bouton « Cours » en haut à gauche de ton écran. Ici, tu auras accès au déroulé du MOOC séquence par séquence. Tu peux consulter les vidéos et également les PDF parfois téléchargeables. Plutôt utile pour s'instruire en offline. Pour commencer, tu vas devoir remplir le questionnaire de début de MOOC en cliquant sur la rubrique « Mieux vous connaître, questionnaire ». En fait, ce questionnaire nous permet de comprendre tes attentes et tes enfils par rapport au MOOC. Et voilà, tu as toutes les infos nécessaires. Amuse-toi bien sur le MOOC de ton choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?